Les mots qui viennent à l'esprit quand on parle de conflit penserait d'abord à l'incompréhension, l'énervement et puis peut-être aussi la rupture. Quand on parle conflit, on pense souvent à des affects négatifs, on va avoir de la colère, de la frustration, voire de la peine, que souvent c'est négatif pour soi et que d'ailleurs on craint aussi que ce soit négatif pour l'autre, sauf qu'on peut aussi le regarder sous un autre angle de vue et se dire ce conflit, qu'est-ce qu'il nous dit en fait de la relation. Et donc on a installé dans l'établissement un petit lieu qu'on appelle le sas de décompression. On y a mis du matériel pour se reposer, donc des petits canapés, on y a mis des objets per un peu diversion de ces états émotionnels et de ces humeurs. Et donc quand on a des élèves qui sont dans l'incapacité, en se sentant trop mal, trop énervé, trop en conflit pour suivre les cours, ils peuvent venir d'eux-mêmes dans ce sas de décompression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada